Je suis Florent Bruel, je suis responsable du programme de munitions de 120 mm au sein de Nexter Aerotech à la Chapelle Saint-Ursin. La première spécificité commerciale de la char de 120 mm, c'est le fait qu'elle a été développée afin d'être compatible de l'ensemble des chars disponibles sur le marché, notamment sur les chars Léopard 44 calibre et 55 calibre et le Leclerc 52 calibre, mais elle reste évidemment compatible de l'ensemble des chars sur le marché. Les performances notables et différenciables de cette munition sont premièrement, et c'est principalement l'objet de cette munition, c'est d'améliorer les performances de pénétration et de perforation face à des blindages disposés sur les chars. Et également, l'objectif lors de la développement et la qualification de cette munition était de réduire l'usure du tube grâce à l'emploi d'une poudre bien spécifique. Et le troisième et dernier point concerne finalement une possibilité d'évolution de cette munition charde, donc la définition n'est pas figée, c'est cette version-là et la version MK1. On aura dans le futur une version MK2 qui permettra d'augmenter soit la longueur du barreau, soit la vitesse de sortie bouche. Donc sur cette munition, nous avons tout d'abord un pénétrateur en tungstène d'une longueur importante, et ensuite également des sabots, trois sabots qui ont un design bien spécifique. Alors dans le futur, en complément des évolutions possibles citées précédemment, l'ensemble de l'expertise du bureau d'études qui a été mise en œuvre dans le cadre du développement de la qualification de cette munition charde sera utilisée sur le calibre 140 mm, donc pour l'arme Ascalon et pour le char futur MGCS.